On arrive à notre dernière catégorie déjà, dernier prix remis, oui je sais, séchez vos larmes, c'est pas facile. C'est le prix André Malençon, un prix qui nous tient vraiment à coeur parce que c'est remis au meilleur court-métrage québécois qui a été réalisé par quelqu'un de la relève. Cette année, c'est remis parmi une sélection de onze courts-métrages, tous dans les programmes en compétition. Cette chanceuse recevra un prix en service très généreux, notamment 5 000 $ en service de post-production décerné par l'ONF, 10 000 $ en service de location décerné par Paraleuil ou au choix, oui Paraleuil aime laisser le choix à son fin même. Ça peut être aussi une résidence dans le Bas-Saint-Laurent comprenant un hébergement de deux semaines, oui, deux semaines, ainsi qu'un cachet de 1 000 $ avec accès à leur parc d'équipements de Paraleuil. C'est pas rien ça. En plus, vous avez accès à une séance de mentorat qui est avec le ou la mentor qui sera à la résidence créative du carousel en 2023 au printemps prochain. Par ce prix, le carousel souhaite soutenir la relève et la carrière d'un jeune Québécois, stimuler surtout la création et l'innovation dans le cinéma jeunesse et particulièrement sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, n'étourner des films chez eux. Le prix est décerné par le Jury Pro, composé de trois personnes de l'industrie cinématographique et de l'éducation. Donc cette année, nous avons la chance d'avoir Catherine Léger, qui est scénariste pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Nous avons aussi Alexandre Isabelle, qui est cinéaste et professeure en philosophie. Et finalement, Caroline Laberge, qui est enseignante en cinéma au cégep de Rimouski. On accueille d'ailleurs Caroline, qui va venir nous dévoiler le fameux film gagnant de cette fabuleuse catégorie. Caroline! Alors, les membres du Jury Pro ont eu beaucoup de plaisir à découvrir les œuvres en liste pour le prix André Melançon. Les films ont suscité de riches discussions entre nous et nous ont permis de découvrir plusieurs cinéastes prometteurs inspirés par la jeunesse. André Melançon était un grand cinéaste québécois pour qui la jeunesse et l'enfance étaient un moteur de création. Il a marqué les enfants de plusieurs générations avec son cinéma. C'est pourquoi, avec ce prix, nous souhaitons récompenser le travail d'un ou d'une cinéaste de la relève qui présente un avenir prometteur pour le cinéma jeunesse d'ici. Le Jury Pro a donc décidé de remettre le prix André Melançon au film « Euil pour euil » d'Anthony Coveney. Nous avons choisi cette œuvre pour son scénario bien ficelé où l'on retrouve un équilibre entre originalité imaginaire et réalisme. Dans « Euil pour euil », on côtoie la candeur de l'enfance et les balbutiements de l'adolescence à travers des personnages attachants. C'est un film qui nous a étonnés, touchés par son audace dans son choix et son traitement du thème, mais aussi par son visuel riche et généreux. Félicitations, Antony. Stéphanie Lécuyer, directrice de production et opérations du programme français de l'ONF. Le programme ASIC offre une aide d'appoint au cinéma indépendant sous la forme de services de post-production pour les films en langue française qui proviennent de partout à travers le Canada. L'ONF est donc fière de s'associer à la bourse carousel André Melançon en donnant un prix d'une valeur de 5 000 $ en ressources techniques de post-production interne par le biais de son programme ASIC. Toutes nos félicitations aux lauréats ou la lauréate. Bonjour à toutes et à tous. Par l'œil est très heureux d'être une nouvelle fois associé au prix André Melançon qui sera remis au meilleur court-métrage québécois d'un ou d'une cinéaste de la relève. Cette année, on innove un peu, on remet une bourse de 10 000 $ en service de location d'équipements à Paradeuil ou une résidence créative dans le Bas-Saint-Laurent de deux semaines. Bonne chance à tous et à toutes et longue vie au carousel. Hier, j'ai vu une couleur pour un petit. Ben moi, j'ai vu mes parents coucher ensemble. Ben non, je te jure. Il faisait quelle position? Ben ta gueule, là. Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu a vu ses parents fourrés. Ben reviens-en Mathieu. Tout le monde fou, même les vieux. Ça veut pas dire que c'est pas dégueulasse. Le beau côté, c'est que tu vas voir un petit frère ou une petite soeur. Une vie même. Ben voyons les gars, vous pensez pas vraiment que ça marche de même? Le sexe, les enfants. Vous parlez comme deux prêtres de 90 ans. Je vois pas le rapport. Non, mais tu pensais vraiment que quand on devient vieux, on a plus de libido? C'est qui ça, Bilido? Non, pas Bilido, libido. Coudon, ils vous apprennent rien à l'école. Ouais. Salut tout le monde. Merci énormément pour ce prix-là. C'est malade. J'espère que ça va me permettre de faire un autre film. Merci au jury. Merci au festival Carousel. C'est un privilège. Je voudrais remercier aussi toute mon équipe. Elise Bois, la distribution, Welcome a Boy, Xav, Marianne, name it, toute la gang qui ont contribué à l'affaire de ce film-là, ce qui est aujourd'hui. Merci, puis je vous souhaite bonne fête les fans. Salut.